J'ai bienvenu pour ce second épisode de Fullsetness. Aujourd'hui, jeu mythique, s'il n'en est, Tortue Ninja sur Nintendo, Teenage Mutant, Hero, Turtle, et pas Ninja à cause des Britanniques où il y avait eu une petite censure. Mesdames et Messieurs, New York, voilà, on va aller voir un peu ce que dit Maître Splinter. La carte montre notre position sur le sol. Alors la carte, quand j'avais 8 ans, était imbitable. Toujours grosso modo imbitable. Donc on peut choisir les 4 tortues. Elles ont des caractéristiques différentes. Raphaël est beaucoup plus rapide que les autres. Ah, ça commence. Raphaël est beaucoup plus rapide, mais il a une allonge qui est beaucoup petite. Michelangelo, un peu moins rapide, a une meilleure allonge que Raphaël. Leonardo a une allonge un petit peu plus... Ah, une allonge plus élevée. Je me fais défoncer. Alors là, il y a toujours des... Des espèces d'event, il faut battre des boss pour continuer. Shredder a... Je pensais qu'il allait tomber des escaliers. Shredder a capturé April O'Neil. Et du coup... Donatello qui a la meilleure allonge. Shredder a... A capturé April O'Neil. Et du coup, on doit aller la délivrer parmi les rues de New York. Alors là, je reprends de la vie. Allez, et on va aller délivrer. Alors c'est un jeu qui a été fait en... Attendez, je reprends mes notes. Une note qui est sortie en 1989. Alors, je trouve ça un peu tard dans la vie de... Dans la vie de la NES. Sorti... Il a été produit par Konami. Il a deux suites qui sont beaucoup mieux. Il y en a qui vont... À partir du numéro 2 et 3, ça va être du Beats Amol à l'isométrique. Un peu à la Street of Rage. Alors là, j'ai récupéré des... J'ai récupéré des étoiles ninja, on va dire. C'était un piège. Alors c'est plutôt... J'ai pas trop trop perdu encore, ça allait. Voilà, Michelangelo et Bebop s'enfuit. À moins que Bebop et Roxydi qui sont les... Les hommes de main de Schroeder. Schroeder, que l'on nomme aussi le maître d'échiqueteur dans notre belle contrée de Québec. Qui du coup dirige le clan de la Savate. Alors là, c'est juste une maison. On peut rentrer pour aller prendre une part de pizza. Mais je vais perdre beaucoup de vie. Donc je préfère... Je préfère m'en passer. Là, on a de nouveau un rouleau compresseur. Alors ça, je pourrais les battre... Ouh, j'ai eu un peu peur. Je pourrais les battre plus tard dans le jeu avec le vaisseau des Tortues Ninja. Là, je peux retourner dans un conduit d'égout. On va pas le faire parce que c'est pas là où il faut aller. On va plutôt passer par là. Comme ça, en plus, je vais pouvoir soigner Raphaël. J'ai dit, je vais pouvoir... Merci, soigner Raphaël. Les Tortues Ninja, donc, qui... qui vont affronter... Orokusaki, alias Schroeder. Qui est l'ennemi de leur maître Splinter que l'on nommait avant Amato Yoshi. Qui est en contact avec le mutagène. Qui est en contact avec le mutagène, s'est transformé en rat. Alors, en fait, soit j'utilise les Sai de Raphaël, soit j'utilise les Étoiles Ninja. C'est pour ça que là, je suis un peu... Non ! Voilà, l'event, comme je vous le disais. Alors, Massacre à la tronçonneuse, je sais pas ce qu'il fait ici. Il me semble pas qu'il y ait eu de... Je me rappelle pas, dans le dessin animé, une... Un homme à la tronçonneuse. Là, on dirait un petit peu les hommes de Krang. Une espèce de cerveau qui, après, fait allier à H. Schroeder. Avec, bien sûr, la base du Technogoodrome. Alors, sur la chaquette du jeu, on peut voir que les tortues ont le même... Non, d'abord, on va changer un petit peu d'histoire. Les créateurs des Tortues Ninja, Kevin Estman et Peter Laird, au début, voulaient faire du comics. Et en fait... Ils se sont dit... En fait, ils ont dessiné... Je me rappelle plus qui est l'auteur, qui est le dessinateur. Ils ont dessiné un jour une Tortue. Alors là, ça rame. Parce qu'il y a beaucoup de Sprite. Ils ont dessiné une Tortue Ninja, juste pour déconner. Et en fait, finalement, ils se sont dit... Non, mais c'est pas une si mauvaise idée. Et c'est comme ça qu'est née les Tortues Ninja. Qui a été un carton... Aussi bien en BD qu'en merchandising. Il y a eu, dans les années... Fin des années 80, début des années 90, trois films. Donc les deux premiers étaient vraiment géniales. Qui ont été faits à... Ah, on a retrouvé April. Et puis bop. Alors, la technique que tout le monde connaît, je pense. Voilà. Non, pas de ce côté-là. Voilà. On voit que les mecs n'en avaient absolument rien à faire de la hit bar. C'est assez... Donc voilà, là, vous baissez, vous spannez. Ah, j'aurais voulu que ce soit Michelangelo qui délivre April. April, vu qu'il est secrètement amoureux. Alors que c'est une Tortue. C'est ça qui est un peu bizarre. The Dam. Alors, The Dam, je pense que ça va être le barrage. Et on a le support d'April. Putain, ça c'est génial. Franchement. Très, très content d'avoir le support d'April, O'Neill. Alors voilà, là, on est dans le barrage. Il va falloir monter pour pouvoir aller dans l'eau. Hé, salut Fred ! Ah ! J'ai la pression, là, il y a... Fred qui nous a rejoint sur le chat. Ah, le son, voilà ! Et oui, je joue sur l'émulateur. Mais, mais, je joue sur l'émulateur, mais... Avec une manette officielle. C'est une vraie manette Nintendo. Je vous expliquerai un jour quelle est cette diablerie. Alors là, je vais tuer Raphaël si je ne change pas. Ah ! Je vais soigner Raphaël et je prends la pizza. Oh non ! Bon. Voilà, bon, de toute façon, on n'a plus que 3 minutes à jouer. Donc, euh... Ouais, ça, c'est pas mal. Euh... Ouais, les Tortues Ninja, du coup, il y a eu quand même pas mal de versions des Tortues Ninja. Je ne crois pas qu'ils aient fait un multiverse un peu à la manière de... De DC ou Marvel. Par exemple, dans le film, c'est un rat qui, au contact du mutagène... Un rat au contact du mutagène... Ah non, pas la musique de la mort. Un rat au contact du mutagène qui devient un rat humanoïde. Alors que dans le film... Non, dans le dessin animé. Dans le dessin animé, c'est un humain qui a touché un rat. Et du coup, vu qu'il a touché un rat, après un contact avec le mutagène, il devient un rat humanoïde. Et dans la version comics du 2003, en fait, c'est un rat avec le mutagène, mais il est la réincarnation d'un maître ninja et de ses 5 fils du Japon féodal. Ma sacrée tronçonneuse, leezerface, de retour. Ah, mais je vais les utiliser, tiens. Tiens. Oh. On a une statue de l'île de Pâques. Alors ça, ça c'est le... On va essayer là, c'est la dernière minute de ce petit live. Ce passage et le passage qui a fait, je pense, péter le plus de câbles à mon moi, enfant. Vous allez voir. Alors. Le pénitent le passe, dirait Fred. Attention. Oui. Ah. Je n'y croyais pas. Alors là, franchement, je suis très très content. Donc, ah. Je regarde sur la fenêtre de live. Donc voilà, Tortue Ninja 1989 par Konami. Et on va commencer le dur là. On va commencer le dur avec deux minutes pour passer le barrage. Il va falloir désactiver des bombes et je vais vous laisser là-dessus car c'est quelque chose que je n'ai jamais réussi. Allez. Merci beaucoup, Go dans l'eau now. Merci et à demain, 19h, pour un nouveau jeunesse. Et on va prendre quelque chose d'un petit peu moins connu, je pense, demain. Au revoir, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada